Plein Lado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzoury pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein Lado numéro 6 avec aujourd'hui une invitée que vous avez déjà vue dans une émission précédente, mais elle était tellement bien qu'on a décidé de la faire revenir pour cette émission. Aujourd'hui, émission un peu spéciale puisque le thème qui va être traité, ça va être dans la tête de l'adolescent. Alors, je vais essayer de me servir un peu de mes compétences en tant qu'éducateur pour essayer de faire une plongée dans la tête de notre ado. Qu'est ce qui se passe à l'intérieur? Comment il ressent les choses de la vie au jour le jour? Et aujourd'hui, ma victime, enfin ma victime, non, celle qui s'est préposée pour venir ici, c'est Léna. Léna, bonjour. Bonjour. Léna, tu es prête? T'as pas peur? Ça va. Alors, je t'explique pourquoi c'était important pour nous de faire cette émission. D'abord, parce que si tu rentres sur Internet un tout petit peu et que tu regardes et que tu surfes un peu, tu vas t'apercevoir qu'on parle d'adolescent dans deux sortes de cas, soit comme des bourreaux, des bandes d'adolescents ont attaqué dans tel banlieue, ils ont fait ci, on a l'impression d'avoir affaire à des meutes de chiens déchaînés, ou bien comme des victimes. Un pauvre adolescent, faiblard, s'est fait attraper ici, on l'a dépouillé là, on l'a attaqué. On a l'impression qu'il n'y ait jamais de milieu, comme si c'était deux seules issues où peuvent aller des adolescents. C'est-à-dire qu'on a toujours soit peur pour eux, soit peur de ce qu'ils ont pu faire. Si vous avez un coup de téléphone un jour et que vous êtes parent, et qu'on dit c'est la police, c'est à propos de votre enfant, tu dis oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis jusqu'au moment, on va te dire il a eu un accident, t'es presque rassuré quelque part, alors que tu devrais être inquiet, bon, tout est un peu mélangé. Aujourd'hui, on va se servir un peu de ta présence pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ado, qu'est-ce qui se passe quand il se passe des choses dans une famille, quand on te répond de telle ou telle façon, quand on te donne des autorisations, quand on ne les donne pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On va se servir un peu de toi, pas seulement de toi d'ailleurs, et de ton expérience, celle aussi des gens qui t'ont entouré, tes copines, tes copains, les gens que tu connaissais, et tu vas essayer de te souvenir, et je vais essayer de t'aider pour ça, deux petites histoires bien croustillantes pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec tes ados, pourquoi on parle de crise d'adolescence. Tu as fait une crise d'adolescence, Léna? Je ne sais pas, il faut demander à mes parents. Il faut demander à tes parents. Alors Léna souffre d'un problème adolescent connu, la perte de mémoire, la perte de mémoire. Je sais en tout cas. On demandera à tes parents, toi tu n'as pas eu l'impression en tout cas. Je n'ai pas eu l'impression. Moi non plus, je n'avais pas du tout l'impression. Jusqu'au jour où j'ai entendu ma mère raconter à une femme, elle me dit que ça a été dur avec lui. Je me dis, ah bon? Première nouvelle. Alors Léna, raconte-nous un tout petit peu qui tu es, ton enfance, ta famille. Allez, on commence déjà à t'embêter un peu avec quelques questions. Quelle s'en sera plus sur toi et on pourra avancer dans cette émission? Je suis née à Strasbourg. Tu as quel âge d'abord? J'ai 18 ans. 18 ans. Donc si on se souvient bien, excuse-moi, de l'émission avec le Rav Kling. Alors tu nous avais raconté que tu venais ici pour faire une année à Hamdata Darom. Mais je t'ai entendu parler hébreu. Alors d'où vient l'hébreu par exemple chez toi? J'ai habité à Metz jusqu'à l'âge de 6 ans. Je suis venue habiter ici avec ma famille à Ranana. On est resté à peu près 4 ans, 5 ans comme ça. Et après, on est rentré sur Strasbourg. Et maintenant, je rentre ici. Il y avait une raison pour laquelle vous avez quitté ici? C'était dur? Oui, plutôt pour mes parents, mon frère. L'intégration était compliquée. Pour moi, ça allait plutôt bien. Au niveau boulot surtout? Aussi. Ok. Et donc, tu as appris quand même l'hébreu. Tu as eu le temps de faire quelques classes ici. Ça t'a manqué Israël quand tu es reparti? Oui, beaucoup. Ça a fait un grand changement entre la mentalité israélienne, surtout à l'école, et la mentalité française. C'est vraiment aucun rapport. Raconte-nous un tout petit peu, quelles sont les grosses différences? Ici, je faisais mes devoirs par terre, dans la salle de classe, par exemple. Et là-bas, c'est très carré, très droit, même avec les enfants et tout. Oui, il y a des règles pour tout. Voilà. Faire comme ci, comme ça, à telle heure. Et ici, par exemple, quand tu ramenais les devoirs, bon, si tu ne les avais pas faits, ce n'était pas non plus un scandale. En France, c'était plus strict aussi? Oui, ça aussi, un peu. Ma mère, elle suivait, mais elle ne parlait pas encore hébreu. Donc, elle ne pouvait pas trop. Ah oui, ça, c'est un des gros problèmes d'Eolume Khadashim ici. C'est un des gros problèmes, c'est effectivement le fait de ne pas pouvoir aider ses enfants pendant les devoirs, les choures et baïtes. C'est un truc qui revient très souvent. On fera une émission spéciale aussi sur l'école ici. Alors, c'est très intéressant ce que tu m'as raconté, parce qu'effectivement, on voit qu'on n'a pas affaire à une famille tout à fait classique. Déjà, il y a eu déjà du voyage, une alia et ensuite un retour. Et puis, probablement dans ta tête, pas mal de volonté de revenir un jour, d'attendre un peu l'occasion. Et donc, en attendant, en revenant, tu vas aller à quel moment tu rentres à l'école Akiba de Strasbourg? Quand je suis rentrée à Strasbourg, quand j'avais 10 ans en CM2. À la moitié, au deuxième trimestre. Et donc, c'était un peu au milieu de l'année et jusqu'à ma terminale. D'accord. Quand tu es rentrée, donc tu m'as dit, c'était un peu, vous êtes rentrée en cours d'année comme ça? Oui, en plus, c'était en décembre, je ne comprenais pas ce qui se passait, le froid. Tu te souvenais un peu du français quand même? Oui, je parlais français à la maison, mais à l'écrit, ça a pu prier un peu plus de temps, mais ça allait. OK, donc ce n'était pas évident, effectivement. Et avec tout ça, tu n'as pas fait de crise d'adolescence. Ça va remonter un peu d'ailleurs dans ton parcours. Léna, je veux te raconter quelque chose concernant l'éducation. En général, les parents sont confrontés à deux grosses problématiques. On va essayer de comprendre ici. La première problématique, c'est à partir du moment que ton enfant naît, tu l'as déjà vu avec les petits bébés dans les familles, les familles de tes copines aussi. Quand il y a un petit enfant, alors on a envie de protéger immédiatement. C'est un truc qu'on va garder toute notre vie, la protection, l'envie de protéger, le besoin, la responsabilité qu'on a d'un petit être qui ne peut pas se débrouiller sans nous. Et on va avoir du mal, des fois, à couper un peu le cordon ombilical, à se dire à un certain moment, il faut le laisser voler de ses propres ailes. On a déjà ce problème quand l'enfant doit commencer à marcher. Mais on va avoir aussi ce problème quand il va vouloir prendre de l'autonomie, commencer à se séparer un peu et avoir une vie autonome. Pour les parents, ce n'est pas facile du tout. Toi, à 10 ans, quand tu reviens à Paris, tu commences à avoir des copines, des copains, on te laisse sortir ou on a un peu peur ? Strasbourg, c'est une ville comment ? On peut se balader librement, c'est tranquille ? Oui, c'est tranquille. J'étais petite quand je suis rentrée, j'avais 10 ans. Mais très vite, quand j'ai eu mes copines, mes repères, que je connaissais la ville, j'ai pu sortir me balader en ville. Il y avait des lois à la maison ? Comment ça marchait ? Il y avait des horaires ? Déjà, il faut tenir ma mère au courant dès que je fais quelque chose. Si je ne réponds pas au téléphone une fois... À l'époque, il n'y avait pas les portables. Comment ça marchait ? Il fallait être chez une copine bien précise ? Non, j'ai eu un téléphone justement pour pouvoir avertir ma mère. Qu'est-ce que je fais ? À quelle heure ? Ça, c'est une excuse officielle. Comme ça, je pourrais te prévenir. En fait, comme ça, on a enfin un téléphone en main. OK. Et tu avais des copines, tu devais dire chez quelle copine je suis. Parce que le deuxième, tu comprends, je t'ai parlé ici de la protection. Le deuxième grand pilier de l'éducation, c'est justement la confiance. Pour que mon enfant se développe, il faut que je le protège. Bien entendu, il faut que je le garde en bonne santé. Le mieux possible que je fasse attention à lui, que je l'habille, que je le protège, que je le nourrisse assez, mais pas trop, etc. Tout est sur moi. Je dois être responsable de tout. Mais je sais aussi que si jamais il n'est pas autonome à un certain moment, c'est que je n'ai pas assez fait confiance. Je n'ai pas lâché la main. Je n'ai pas permis de marcher tout seul. Et je vais me poser un gros problème. C'est la confiance, le deuxième pilier. Est-ce que toi, tu as senti qu'on te faisait confiance ? En tout cas, assez pour une personne de ton âge. Quand tu avais 10 ans, qu'on te faisait confiance comme à une fille de 10 ans, à 12 ans, comme 12 ans. Ou qu'il y avait ce fameux décalage dont je vais parler tout à l'heure ? Non, moi, j'ai eu l'impression qu'on me faisait confiance. Et j'ai eu mon indépendance, bien sûr, avec des limites. On m'expliquait ce qu'il fallait faire, pas faire. Mais on me laissait quand même une certaine liberté. Parmi les choses qu'on ne devait pas faire, par exemple, il y avait des choses qui étaient des gros interdits ? Non, par exemple, pas rentrer trop tard, prévenir à quelle heure on sort, à quelle heure on rentre, avec qui on sort, pourquoi, où on va. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y a 12 ans, tu étais revenu avec un piercing dans le nez un jour ? Je ne sais pas. Ça faisait partie des interdits, à ton avis ? Ou des choses qui auraient fait sauter tout le monde dans l'air ? Sûrement, oui. Oui, ce n'était pas habituel. Moi-même, je n'ai pas eu le droit de me percer les oreilles quand j'étais petite. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que je sois en âge de vouloir le faire, de pouvoir choisir de le faire. Comment ton avis ? Comment les parents fixent cet âge-là ? Jusqu'à ce que je sois en âge de pouvoir rentrer tard, jusqu'à ce que je sois en âge de pouvoir me percer les oreilles ou de choisir de le faire, c'est quand même super aléatoire, a priori. Je pense que c'est quelque chose que les parents peuvent sentir aussi, justement sur ces bases de protection et de confiance. Peut-être qu'ils sentent, dans le rapport avec l'enfant, à quel âge l'enfant est capable de faire tout ça. Ils passent à une étape. D'accord. Des fois, on va se rendre compte qu'effectivement, on avait certaines prérogatives, certains droits, et qui sont un peu remis en question à partir du moment où il y a un autre enfant dans la famille. Toi, tu étais à quelle place dans la famille ? Moi, je suis la deuxième. J'ai un grand frère. Maintenant, j'ai une demi-sœur, mais ça ne fait pas longtemps. Elle n'a que deux ans. Donc, ça a surtout été avec ton grand frère, les relations fraternelles au départ. Comment ça se passait ? Est-ce que lui, il avait des droits et qui t'inspiraient à toi en disant « Tiens, quand j'aurai son âge, je pourrai faire la même chose ». Est-ce que tu t'es aperçue qu'il y avait une différence ensuite ? Parce que tu étais une fille, par exemple, dans beaucoup de familles nord-africaines, il y avait d'énormes différences. Ah non, le garçon, il peut sortir, il ne va rien lui arriver. La fille, non, la fille, elle doit rentrer plus tôt. Ça arrivait un peu chez vous aussi ? Un peu, mais pas tellement souvent. Lui, il avait le droit, par exemple, de sortir. Vu qu'on a six ans d'écart, il y avait le temps d'arriver. Effectivement, mais en même temps, il te servait un peu d'étoile du Nord. Tu voyais comme repère, c'est « Ah, à 16 ans, t'as le droit de faire ci, à 18 ans, t'as le droit de faire ça. Je te mets de côté, ça me resservira plus tard. » Oui, c'était surtout par rapport au sortir, rentrer le soir, moi, pas trop tard, que je me fasse raccompagner jusqu'à la maison, jusqu'à devant la porte, à telle heure. Alors que lui, il n'avait pas besoin de ça. Alors que lui, non. D'accord, il y avait une protection spéciale fille, comme on le voit souvent, d'ailleurs, dans nos familles. Le garçon, il se débrouillera toujours. Grosso modo, il a lui aussi un horaire où il faut rentrer. Lui aussi, on va lui demander, mais on va moins surveiller, moins vérifier, parce qu'on a un peu moins peur, quelque part. Comment a été la relation avec ton grand frère ? Très bonne, on est très proche. On apprend beaucoup de choses avec ton grand frère. Oui, c'est un vrai modèle pour moi. Il m'apprend beaucoup de choses. Et lui-même aussi, des fois, il me protège. Oui, c'est très intéressant, ça, justement, dans l'histoire de la confiance et de la protection. Parfois, on va même voir le grand frère te protéger par rapport à tes parents. Par exemple, tu vas négocier un horaire d'entrée, et puis le grand frère va dire, mais laissez-le, là, ça va. Il ne va rien se passer. Ça rentre à 10h30, c'est arrivé. Il est arrivé chez vous ? Oui, aussi, oui. Il était un peu ton avocat de temps en temps. Est-ce que tu devais payer pour ça ? Il y avait des choses que tu devais faire, ranger son lit ? Non, pas du tout, il est fait comme ça. C'est gratuit, il est sympa. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il est après Strasbourg. Il est venu faire ici, en Israël, les yeshivates esdères. Donc, il est passé par plusieurs yeshivates. Il était à l'armée. Et là, il va intégrer la fac à la rentrée. Alors, dis-moi comment ça s'est passé. Tu es la deuxième de la maison. Tu es en fait la petite jusqu'au moment où ta demi-sœur est arrivée. Mais en fait, toi, tu es la petite de la maison. Et d'un coup, tu te retrouves la seule, en fait. Comment ça se passe ? Comment gère ça ? Ça allait, je me suis beaucoup entourée de mes amis, de mes copines, tout ça. Donc, c'était à un âge où moi-même, j'ai pris partie quand j'avais à peu près 15 ans. Donc, c'était l'âge où moi-même, je prenais mon indépendance, je pouvais sortir plus, tout ça. Donc, c'était au bon moment. C'était au bon moment. C'est-à-dire que tu n'as pas trop souffert et te manquait quand même ? Quand même. Oui, vous étiez en relation, téléphone, il te racontait ce qu'il faisait. Ça te passionnait un peu. Ça a renforcé aussi ton envie d'aller, de retourner en Israël, d'aller voir un peu cette vie. Bon, d'abord, bienvenue au pays. Ça nous fait plaisir que tu sois revenu. Et on sent aussi quelqu'un de très déterminé. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà un plan précis qu'on ne voit pas obligatoirement chez tous les ados. Qu'est-ce que tu veux faire à partir du moment où tu es arrivé maintenant en Israël ? Donc, tu vas faire un an de Hamdata Darom. Et ensuite ? Après Hamdata Darom, j'aimerais bien faire une année de Shawout Leoumi et ensuite d'intégrer la fac de Bar-Hélène en psychologie. Pourquoi tu dises j'aimerais bien faire ? Tu penses qu'il va te faire des croche-pieds ? Quelqu'un va essayer de te bloquer ? Non, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, c'est ça, en tout cas. Pour l'instant, c'est ce que tu as envie de faire et tu penses que tu es déterminé. Pour l'instant, c'est bien. On a une jeune fille devant nous qui va pouvoir travailler pendant les trois quarts d'heure qui nous restent, qui a l'air bien équilibrée de savoir ce qu'elle veut faire, qui a grandi dans une maison où on protégeait bien et en même temps, on faisait assez confiance. Quelqu'un d'assez équilibré, ça va nous servir pour la suite énormément. Je vais juste lire une petite citation juste avant de finir cette première partie de Plein l'ado. C'est Proust qui nous dit ça dans son livre La recherche du temps perdu. L'adolescent est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. Ça ne fait pas peur quand tu es adolescent de dire que tu n'as plus rien à apprendre, que tout a déjà été appris ? C'est le moment où on se construit, donc c'est déterminant pour la suite. On va en reparler de cette citation parce que je pense comprendre qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Mais effectivement, oui, pour la suite, il y avait plein de choses qui se jouaient dans l'adolescence. On va voir si tu es passé par tous les arcanes, par tous les endroits où il faut passer pour bien se construire. A tout de suite, Léna. Première partie de fin l'ado. A tout de suite. Et on retrouve Léna pour notre seconde partie. Cette fois, on va commencer à se jeter un peu à l'eau et à aller voir un peu comment nos parents agissent et qu'est-ce que ça fait sur notre adolescent ou notre adolescente. Alors, Léna, on a parlé de confiance et de protection. C'est deux grands piliers d'éducation sur lesquels on va s'appuyer, qu'il faut équilibrer, qui des fois se contredisent un peu. Je fais trop confiance, ça veut dire que je n'ai pas assez protégé mon enfant. Je ne fais pas assez confiance, ça veut dire que je l'ai surprotégé. De ton expérience à toi, personnelle, ou d'expérience quand tu avais, tu étais en face de tes amis et tes copines, dans les discussions un peu de cours d'école. Est-ce que revenaient ces deux sujets que je vais un tout petit peu exposer avant ? Soit la surprotection, c'est-à-dire que je te protège tellement, je mets tellement de barrières, je mets tellement de contraintes que je finis par t'étouffer, te faire perdre un peu confiance, ou la sous-protection. Oh, je ne fais pas... Oh, l'enfant, il se débrouille toujours, il retombe sur ses pattes. Oh, qu'est-ce qui va lui arriver ? Et finalement, qui empêche l'enfant, même s'il lui arrive quelque chose, de pouvoir le raconter à ses parents. Est-ce qu'il y a des idées ou des histoires qui te reviennent un peu en mémoire ? Déjà, dans ma relation avec mes parents, c'était plus quand j'étais petite. Par exemple, je n'ai pas eu le droit d'aller aux ZEI parce que ma mère est très... Elle aime que tout soit carré, bien rangé, bien propre, tout ça. Elle-même, elle ne voulait pas que... Un autre mouvement de jeunesse, éventuellement, où il y aurait eu un beau bâtiment avec sa petite armoire et tout, ça aurait pu, à la limite, la faire. Voilà. Et là, ça, ça ne lui convenait pas trop. Donc, mon frère et moi, on n'a pas trop... Enfin, ce n'était même pas envisageable. Et plus tard, on lui a dit, mais en fait, on aurait bien aimé y aller. envoyer nos amis autour de nous qui faisaient partie de ce mouvement de jeunesse et ça nous donnait envie. Ça donne énormément envie. Moi, en tant qu'ancien des mouvements de jeunesse, moi, j'étais à Tic-Vaténou, mais j'ai du mal même à imaginer ma vie sans le mouvement de jeunesse, sans la place qu'il m'a donnée, sans l'apport de tous les gens que j'ai rencontrés. Effectivement, c'est un excellent exemple, l'exemple des ZEI et d'un peu de surprotection. Oui, les ZEI, à l'époque, c'était, on sait très bien, la tente, l'explot, on lâche les enfants un peu dans la nature et puis ils doivent se débrouiller. Ça faisait peur à beaucoup de parents. Mais effectivement, c'est tellement formateur quand on voit tous les gens qui sont sortis des ZEI et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui que ça paraît invraisemblable. Mais pour les parents, il y a toujours une logique. Effectivement, oui, je pense. Et puis des fois, ils vont s'appuyer sur des arguments qui ne sont pas obligatoirement vrais. Non, mais ma fille, par exemple, pour ton frère, ça m'étonne un peu parce que des fois, ils vont avoir tendance à plus lâcher du lait avec le grand garçon en disant, bon, lui, il va se débrouiller et puis il est nain. Par contre, non, non. Et là, c'est les deux qui avaient été frappés par cet interdit comme ça que vous avez dû avaler. Bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Mais finalement, on voit que ça vous a travaillé un peu plus tard. C'est un très bon exemple. Par contre, est-ce qu'il y a des fois où tu as ressenti toi-même ou des amis à toi cette espèce de sous-protection, c'est-à-dire cette espèce de je-m'en-foutisme un peu ? Ah, les enfants, ça va, ils se débrouillent, ils deviennent grands, il n'y a pas vraiment besoin de les cadrer ou tu as vu des copines à toi ou des proches ou par histoire même des fois interposés qui partaient un peu en cacahuètes parce que justement, il n'y avait personne qui s'intéressait à leurs horaires, à ce qu'ils faisaient vraiment dehors. On ne posait pas les bonnes questions ? J'ai connu des filles qui étaient moins cadrées. Ça veut dire qu'elles ne l'étaient pas du tout mais peut-être un peu moins ou en tout cas comparé à moi où j'avais des horaires très fixes et tout. Alors des fois, ça faisait un peu des différences. On voyait qu'elles pouvaient rentrer plus tard ou quoi. Mais au contraire, justement, c'est des filles qui ont développé, qui se sont fait elles-mêmes des limites, qui sont très posées, très droites, enfin très droites. Donc, ça n'a pas spécialement fait l'effet... Je vais faire un peu l'autre côté de la pièce. Moi, j'ai connu des gens qui, au contraire, ont vu ici une opportunité énorme de pouvoir faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas se poser du tout de limite. Puisque c'est permis, puisqu'on ne vérifie pas, puisque même si j'étais jeté de l'école deux, trois jours, je peux signer moi-même mes mots et répondre au téléphone à la place de mes parents, je vais faire la bamba, je vais faire la fête. Et à partir de là, tout est permis. J'écris mes mots d'excuse pour ne pas aller à l'école et je commence à partir en sucette un peu dans tous les sens. Et c'est des choses que les mêmes personnes, ces personnes en question, ont regretté plus tard en se disant mais ce n'était pas possible. Il y avait quand même un minimum de surveillance. Ce n'était pas juste le carnet à la fin du semestre qui vient de dire, ou du trimestre qui vient de dire si je suis bien et je me comporte bien ou pas bien. On attend trois mois ou quatre mois avant de faire une vérification. ça semble un peu bizarre. J'aimerais revenir à toi avec l'histoire des AIs pour essayer de comprendre quand même ce qui se passe. On a dit dans la tête d'un ado, la première fois où on t'a dit non et que tu voulais vraiment, je suppose que tu as un peu insisté, tu as dit mais c'est sympa, mes copines y vont, ça va, elles ne sont pas plus malignes que moi ou plus débrouillardes. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'enfermes dans ta chambre le soir et que tu t'es heurté à cette opposition ? Tu la prends bien en disant bon, ma mère doit savoir ce qu'elle veut, etc. Ou bien, il y a une espèce de rancœur comme ça, d'énervement. Qu'est-ce qui se passe de l'ado ? En fait, par rapport aux AIs, chez moi, ça s'est exprimé un peu plus tard quand j'ai eu déjà 11 ans, 12 ans comme ça. Je me suis dit en fait, j'aurais bien aimé faire les AIs parce que quand j'étais petite, j'étais allée dans d'autres colonies de vacances mais j'avais pas du tout aimé. J'étais restée trois jours, je pleurais tous les jours. Mes parents me manquaient. Oui, exactement. Et du coup, c'est plus tard, je me suis dit ah mais les AIs, en fait, j'aurais bien aimé. J'ai vraiment eu envie. Après, je me suis dit en fait, maintenant, c'est trop tard. Tout le monde est déjà, tout le monde a déjà sa place aux AIs. Moi, ça y est, j'ai 12 ans, c'est pas grave. C'est passé quoi. T'as accepté que ça soit passé même quand tu voyais tes copines arriver avec leur petit foulard des AIs, leur petite uniforme, etc. Ou des fois, ça te travaillait en disant mais quand même, pourquoi pas moi ? Non, j'aurais bien aimé y aller. Des fois, oui, j'étais déçue. Je me disais ah bon, pourquoi j'ai pas eu l'occasion et tout mais bon, maintenant, c'est fait croire. Tu étais dans l'acceptation. Tu n'as pas voulu un peu à ta mère en disant quand même, elle aurait pu être un peu plus souple ? Un peu, mais vu que c'était que sur ça, ça allait. Ça a facilité le fait que ton frère aussi soit interdit ? Peut-être, mais je pense que si mon frère aurait eu le droit d'y aller, je l'aurais aussi. Il aurait cassé un peu ce barrage et tu aurais pu passer derrière. Ok, c'est très intéressant. Regarde, je vais te raconter quelque chose par rapport à ça. On a parlé ici de surprotection. Au niveau de la confiance, on a dit que pour qu'un enfant arrive à se construire, il faut qu'on ait confiance en lui. Il y a une espèce de phénomène qui est connu, c'est une espèce de sous-confiance. Je ne t'accorde pas de la confiance ou bien je me trompe sur ton âge. Non, à 12 ans, ce n'est pas l'âge où tu peux faire ci ou faire ça, des petits travaux à la maison, la peinture. Non, ce n'est pas l'âge. Très souvent, les parents vont mettre un âge fixe pour faire telle ou telle action, pouvoir sortir à telle ou telle heure et vont un peu se tromper sur les véritables qualités ou possibilités de l'enfant en mettant des barrières qui sont en vrai caduques depuis longtemps. Soit l'enfant l'a déjà fait ailleurs ou il s'est déjà expérimenté à ça, soit il est tout à fait capable. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé des fois d'avoir l'impression d'être un peu sous-comprise ou sous-exploité ? Pas tellement ou peut-être Tu avais l'impression qu'on te parlait même comme un enfant de ton âge ou des fois, je ne sais pas, il y avait des adultes qui te parlaient un peu trop lentement ou en répétant les choses comme si tu étais un peu une idiote. Ça arrive très souvent. Non, j'ai eu l'impression qu'en tout cas avec mes parents, je pouvais parler, qu'ils me prenaient comme j'étais à l'âge que j'avais. Et peut-être quand j'étais un peu plus petite quand on a quitté, Israël pour revenir à Strasbourg, peut-être j'étais plus petite, donc on m'a moins expliqué à ça, on va repartir et tout. C'est très important pour moi le point que tu touches ici parce que moi je suis un grand amoureux du fait de demander aux enfants et de les interroger quand on va faire quelque chose. Je suis moi-même resté dans le même village pendant des années alors que je voulais quitter, échanger, déménager parce que mes enfants voulaient rester et c'était super important. Mais est-ce qu'on a l'impression des fois chez les enfants et ça revient beaucoup des fois sur Internet, ça revient à l'école. Prenons l'exemple de l'école qui est un bon exemple. Je t'en parlais tout à l'heure quand on préparait l'émission, cette fameuse histoire de voilà votre emploi du temps, voilà ce que vous allez faire cette année, voilà le programme et où finalement l'enfant n'a jamais son mot à dire. Est-ce que tu penses qu'à l'école justement et peut-être pas chez toi parce que chez toi tu n'avais pas cette impression qu'à l'école par exemple des fois, on pensait que tu étais juste quelqu'un, un yes man, quelqu'un qui doit dire oui, qui doit accepter et puis c'est tout, c'est comme ça de toute façon tu n'as pas ton mot à dire, on n'a rien à te demander, tout est prêt, tout est orchestré, c'est déjà assez difficile à gérer. Est-ce qu'à l'école tu avais cette impression des fois qu'on te prenait pour un petit enfant, un petit gosse ? Dans l'ensemble un peu oui, pas quand j'étais en Israël, quand j'étais au primaire ce n'était pas comme ça mais quand je suis revenue en France, c'était plus une relation on va dire horizontale où le prof est un peu au-dessus et l'élève qui doit dire oui, ok. Alors dans tous les cas, souvent on pouvait quand même un peu discuter avec certains profs sur certaines choses mais quand même il y avait des limites imposées. On a souvent ces discussions dans les écoles entre des profs et des élèves sur le... Par exemple, je vais vous coller une intero aujourd'hui des élus qui disent que tu n'as pas le droit. Tu avais dit qu'il n'y aurait pas d'intero cette semaine parce qu'il y avait tel ou tel truc. On a l'impression des fois qu'on n'est pas loin de la fronde et de l'affrontement où on va dire bon et ça suffit ces jugements un peu aléatoires c'est déjà arrivé. Tu te souviens de trucs qui ressemblaient à ça des fois ? Oui, je me rappelle mais de toute façon moi j'étais un peu... quand ça me plaisait je travaillais et quand ça ne me plaisait pas je me disais bon c'est pas grave je n'ai pas fait mes devoirs bon c'est pas grave cet intero je ne l'ai pas révisé j'aurai une mauvaise note. De la révolution rampante gentil avec le sourire mais en fait tu n'en faisais qu'à ta tête sous tes petits airs. Non pas tellement mais bon c'était un peu... Voilà si je n'avais pas travaillé l'intero je me disais bon c'est pas grave là cette matière ça ne m'intéressait pas je n'arrivais pas à me forcer à travailler sur un sujet que je n'aime pas qui ne m'intéresse pas quoi. J'ai déjà une émission qui est déjà en préparation etc. où effectivement on va amener des profs d'école qui essayent de faire eux-mêmes un peu la révolution changer le système essayer d'imaginer un autre système où justement l'enfant a beaucoup plus son mot à dire moi j'ai l'impression en tant qu'éducateur et très souvent quand on m'amène des jeunes qui sont censés être très problématiques très souvent je m'aperçois que la problématique est la suivante ils ont 14 ans mais les gens ont l'impression soit qu'ils ont 16 ans ou 17 ans soit qu'ils ont 10 ans et très rarement on arrive à comprendre quels sont les besoins d'un enfant de 14 ans comment il a besoin de sortir comment il a besoin d'argent de poche et ce réglage-là alors moi je suppose parce que tu le dis que toi t'as pas tellement connu ça ça avait l'air relativement harmonieux mais est-ce que t'as vu des des filles ou des garçons dans ton école chez qui c'est devenu une vraie problématique qui se posait des questions en disant mais c'est pas possible j'ai l'impression d'être en porte-à-faux tout le temps entre ce que je suis et comment on me voit en tout cas dans ma famille ou bien à l'école comme si ils n'arrivaient pas à enlever le masque et ont montré qui ils étaient vraiment j'ai eu des amis qui étaient un peu plus un peu plus bloqués par exemple pour les sorties avec les copines et tout parce que leurs parents étaient très inquiets donc c'était pas spécialement un manque de confiance mais c'était aussi beaucoup de protection d'inquiétude un peu comme ta mère par rapport aux amis etc et du coup elles se sentaient un peu plus enfermées à la maison elles n'avaient pas le droit de faire ça vous aviez un rôle par rapport à ça c'est arrivé que vos copines vous disent tu peux appeler ma mère ou lui expliquer ou lui dire peut-être pas à ce point mais je pense qu'on pouvait servir d'exemple mais elle a le droit mes copines elles peuvent mais ça partait pas d'un mauvais sentiment de la part des parents mais on voit que quand même ça créait des fois des désaccords alors toi Léna je vois que t'es une gentille fille parce que moi je vois les conseils que j'aurifie déjà à cette copine mais très souvent on voit le rôle du groupe d'ailleurs les parents qui viennent me voir parfois avec un ado à traiter des gens comme si c'était lui le problème obligatoirement viennent et disent oui mais en fait son problème c'est les mauvaises fréquentations moi ça me fait toujours rire parce que les parents sont avec lui des milliers d'heures et puis des mauvaises fréquentations en deux heures par-ci par-là à l'école en cours tu peux pas tellement fréquenter des mauvaises fréquentations et puis il y a aussi une raison pour laquelle tu vas aller vers les mauvaises fréquentations ils ont quelque chose de plus fun des fois de plus libre il y a quelque chose qui t'attire chez eux est-ce que vous vous avez connu des gens qui étaient un peu comme ça des élèves qui étaient un peu borderline qui faisaient des choses que vous auriez jamais osé faire mais qui d'un autre côté avaient l'air quand même vachement dans le coup qui te donnaient un peu envie d'être un peu comme ça j'ai pas trop connu ça il y en a pas à l'école Akiva parce que c'est c'est géré non j'ai l'impression qu'il y avait pas trop cette envie peut-être des fois sur certains points mais dans l'ensemble c'était plutôt harmonieux même entre nous entre les élèves et après à la maison je sais pas mais dans la famille tu connaissais pas de gens comme ça non mais c'est pas possible je sais qu'on est tombé c'est pas grave j'ai encore une demi-heure pour te travailler deuxième partie de plein la dos on se retrouve tout de suite merci troisième partie de plein la dos avec toujours Léna avec nous et Léna qu'on va un peu embêter maintenant parce qu'on va aller chercher des exemples et des choses qui vont secouer un peu tout ça mais qui vont nous permettre à nous et à vous les auditeurs et les surfeurs de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête d'un ado ce qui se passe dans son coeur aussi je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue pendant le Shabbat moi je suis un passionné de littérature russe et j'ai lu pratiquement toutes les oeuvres de Sajenitsyn qui a été le chantre un peu du goulag celui qui a raconté au monde entier qui a révélé ce qui s'était passé sur la période de Staline ça veut dire ces millions et millions de personnes qui ont été déportées enlevées et mises en Sibérie pour travailler à des travaux complètement inutiles qui étaient destinées en fin de compte à les exterminer et qui racontent qu'à partir d'un moment il y a un décret qui dit qu'on peut emmener au camp qui sont vraiment des camps de travail mais des espèces de camps de concentration où on attend juste que tu meurs de froid dans des baraques des ados et à partir d'un certain moment Staline décrète une loi on peut emmener les ados à partir de 12 ans pour n'importe quelle faute dans les camps et les camps se retrouvent submergés d'adolescents on pense à un moment qu'il y en avait pratiquement un tiers un tiers des gens voire peut-être la moitié de la population des camps qui étaient des ados alors imaginez des camps de travail avec des adolescents qui courent de partout et on se demande on peut se demander qu'est-ce que vont devenir ces adolescents dans le camp on pense qu'ils vont mourir au bout d'une semaine ou deux et on s'aperçoit d'un phénomène très étrange dont on va parler ce génétine qui raconte que ces ados-là au contraire s'adaptaient énormément et très très vite aux règles du camp comprenaient tout et réussissaient par rapport à ce dont on a parlé Léna tout à l'heure de cette fameuse fragilité des ados et en même temps cette capacité de s'organiser en bande et bien les ados comprennent qu'effectivement ils sont un peu plus fragiles physiquement mais que d'un autre côté les gardiens et tout sont un peu plus complaisants et ils arrivent à s'organiser en bande et en bande d'ados ils attaquent les adultes ils les dépouillent ils leur prennent leurs pas en disant de toute façon vous allez mourir nous on a besoin de vivre et ils commencent à festoyer en groupe et c'est absolument hallucinant quand tu le lis tu es prêt à tapitoyer sur les ados et à la fin du chapitre tu dis mais ils sont ils sont juste monstrueux mais quelle capacité aussi d'adaptation cette capacité de survie qu'il y a chez l'ado et de comprendre qu'il y a des règles et bien je vais les apprendre et beaucoup plus vite que les adultes qui eux sont encore dans leur rêve dans leur chimère d'un jour je retournerai chez moi les ados disent c'est ma vie et je m'y adapte et il y a des règles et bien je vais changer certaines règles et finalement les gardiens ferment les yeux à peu près sur tout ce qu'ils font une histoire absolument bouleversante par rapport à tout ça Léna moi je veux savoir dans la capacité d'adaptation d'un enfant on a vu tout à l'heure le principe de confiance et de protection qu'un adulte doit avoir envers l'enfant pour qu'il puisse grandir mais on sait nous les éducateurs que ce principe est aussi réversible que très souvent les enfants et les adolescents ont envie de protéger leurs parents et ont besoin de faire confiance à leurs parents aussi ont besoin de faire confiance aux adultes pour grandir pour avoir des valeurs solides sinon ils vont tomber dans une espèce de sentiment de il n'y a rien qui est stable et solide si on ne peut pas faire confiance aux adultes si on ne peut pas non plus leur donner de l'amour les protéger quand ils en ont besoin s'ils nous rejettent parce qu'on est des petits celui qui ne sert pas à grand chose qui ne peut pas aider et bien alors on n'a plus de place bien définie on ne s'y retrouve plus si c'est à sens unique simplement ma question est un peu longue mais je veux arriver à un endroit bien précis si c'est juste à sens unique vous croyez qu'il faut nous protéger ou nous faire confiance et que ce n'est pas réversible ce sentiment là vous vous trompez nous les enfants on a besoin de vous protéger aussi de voir comment on peut aider nos parents comment on peut être utile dans la maison comment on peut avoir une vraie place un vrai rôle et d'un autre côté on a aussi besoin de vous faire confiance tu as ressenti des choses comme ça pour pouvoir grandir toi aussi le fait que tu avais besoin oui de protéger tes parents de faire confiance aussi protéger je ne sais pas si je l'appelle comme ça mais au moment où on est peut-être on a beaucoup bougé d'Israël en France etc peut-être que parfois l'enfant se dit bon je ne vais pas faire trop de problèmes je vais essayer d'être sage tranquille pour que tout se passe bien que tout soit c'est un des gros problèmes Luna ce dont tu parles qu'on a avec les enfants de Olymme qui des fois vont voir leurs parents avec le nez dans le guidon qui ne s'en sortent pas financièrement qui ne retrouvent pas un boulot qui n'arrivent pas à apprendre la langue et donc ils vont arriver et dire bon je vais me faire discret moi si on m'embête à l'école si on imite mon accent français si les profs ne sont pas à l'écoute je ne vais rien dire chez moi je vais dire tout se passe bien comme ça je ne rajoute pas alors effectivement ça ne s'appelle pas obligatoirement toujours protéger mais je vais faire attention de ne pas rajouter à mes parents encore une pierre dans le sac qui est assez lourd pour me faire un peu discret et ce truc là il ne joue pas obligatoirement en faveur de l'ado parce que les parents ne vont pas être au courant ils vont répéter ils vont voir les spécialistes non à l'école ça se passe bien ils se trompent non non ils parlent très bien l'hébreu et ils se trompent ils ne parlent pas l'hébreu il fait semblant devant vous de dire quelques mots parce que vous en connaissez encore moins que lui et effectivement ce truc là il joue est-ce que toi quand tu es revenu d'Israël justement et que tu as senti que tes parents étaient un peu fragilisés peut-être par cette expérience qui avait été probablement d'un côté super sympa pour vous etc et pour eux un peu dur ils devaient se reconstruire un peu peut-être même en tant que couple ils commençaient à avoir des problèmes est-ce que justement ce sentiment de ne pas trop peser il n'a pas fait en fait que des fois tu n'as pas exprimé des choses que oui c'était un peu le moment qu'elles éclatent ou qu'elles sortent et puis tu t'es dit on va garder pour plus tard et finalement ce n'est jamais vraiment arrivé sûrement aussi à certains moments on se dit bon là je ne vais rien dire on se dit c'est pas très grave c'est un petit problème c'est pas grand chose et finalement on laisse passer chez ton frère tu as vu ça aussi ton frère est revenu avec vous est-ce que dans son comportement tu avais l'impression qu'il était plus sympa encore plus conciliant plus protecteur un peu plus à vouloir plus aider peut-être même à la maison etc pour aider un peu toute la famille à se remettre un peu sur ses pattes dans ce nouveau défi de revenir en France qui est un défi auquel on ne parle jamais assez parce qu'on parle rarement de ces personnes les personnes qui ont tenté leur alia et puis qui ont qui ont loupé un peu c'est pas passé comme ils espéraient puis qui doivent revenir dans une communauté qui les regarde aussi un peu comme les gens qui ont échoué quelque part tu as senti ça aussi chez ton frère ou même chez tes parents ce sentiment on a loupé quelque chose on doit se remettre un peu debout comment on va faire qui interpelle un peu l'enfant qui dit waouh mes parents sont censés être un truc super solide qui tient bien et puis là ça vacille un peu oui bon on sait que c'est une expérience assez difficile un peu traumatisante pas toujours facile de faire l'alia ça peut être compliqué on le voit souvent comme un rêve et en fait des fois pas tellement donc oui c'est quelque chose une expérience de laquelle on doit se remettre et puis en plus ça avait été à deux vitesses parce que pour vous c'était apparemment un peu plus un rêve c'était sympa c'était un truc qui se passait puis pour les parents apparemment ça se passait beaucoup plus mal il y avait des trucs qui ne s'arrangeaient pas et tout et donc ce double sentiment aussi un peu de tiens c'est marrant c'était sympa et d'un autre côté tiens c'était pas sympa pour tout le monde vous ne l'aviez peut-être pas remarqué pendant tout le temps chez vos parents que c'était aussi galère aussi difficile tu avais remarqué toi ? moi j'étais toute petite j'étais au primaire donc j'étais plus dans mon monde d'enfant avec mes copines je jouais souvent les parents ils ne faisais pas trop ils ne vont pas parler des problèmes pour continuer ce rôle de protection un peu ouais sûrement j'étais vraiment dans mon monde et je ne faisais pas trop attention au reste à la maison c'est amusant parce que quand on parle avec moi qui le fais souvent parler avec les parents et les ados et confronter un peu les expériences on s'aperçoit que très souvent effectivement les gens ont essayé de se protéger les uns les autres les ados ne racontaient pas trop les problèmes ou les enfants pour ne pas embêter les parents et puis les parents ne voulaient pas raconter leurs problèmes d'argent leurs problèmes de boulot leurs problèmes d'accoutumance à la société qui n'arrivait pas et ils n'arrivaient pas à se cramponner ici et à force de vouloir tous se protéger et tous essayer de voiler de cacher des fois on arrivait un peu au résultat inverse c'est que l'enfant par exemple tombe des nuits en disant ah ouais on avait des problèmes comme ça ou comme ci moi je me rappelle d'un jour où j'avais pas mal de problèmes de fric personnel etc où un enfant à moi avait rempli un questionnaire à l'époque en écrivant oui ça va super bien j'ai dit j'étais super bien protégé j'ai super bien caché l'affaire à tous les niveaux peut-être sacrifié des choses à moi ou des rêves pour qu'ils ne sentent pas et c'était passé mais d'un autre côté j'entretenais une illusion peut-être qui n'était pas à sa place effectivement ça pose pas mal de questions pour avancer un tout petit peu dans le débat je veux un tout petit peu parler des questions de groupe tu as parlé tout à l'heure de toi tes copines et sa génétine en parle aussi comment les jeunes arrivent à se serrer les coudes est-ce que des fois l'école les copains les copines c'est un peu un échappatoire pour des choses qu'on n'a pas à la maison qui ne sont pas assez claires on ne peut pas par exemple parler de tout avec ses parents il y a une question un peu de honte de pudeur c'est pas exactement et puis ils ne vont pas trop comprendre ce n'est pas la même génération quel est le rôle un peu du groupe comment tu l'as ressenti toi dans ta scolarité ? souvent les amis oui ça permet de se retrouver à l'école un peu en dehors de la maison de pouvoir parler de tout de rigoler de tout de sortir un peu et même de découvrir d'autres choses on n'est pas toujours avec les amis qui nous ressemblent des fois on va voir ailleurs on essaie de trouver d'autres mentalités d'autres états d'esprit donc on peut parler de choses desquelles on n'aurait jamais parlé à la maison etc qui sont des trucs des fois plus intimes on partage plus des sentiments je vais te poser une question parce que c'est un truc qui me travaille il y a énormément de parents qui arrivent chez moi et qui me racontent et eux ils mettent ça sur le côté protection ils n'osent pas me le raconter à 100% ça donne comme ça et vous ne savez pas ce que j'ai découvert en rentrant dans la chambre de mon enfant l'écran de l'ordinateur était encore allumé en général je n'y crois pas dès que ça commence comme ça surtout qu'il y a des protections d'écran aujourd'hui tu ne peux rien voir au bout d'un moment il y a une boule qui tourne et j'ai vu dans ces mails qu'ils fréquentent des mauvaises fréquentations qu'ils fument du nerguilet après l'école qu'ils font ci qu'ils font ça et là j'ai mis le haut là au sorti comment un enfant qui apprend que ses parents s'ils le savaient ont fouillé son ordinateur ou son téléphone portable ont vu des échanges comment ils s'en tiraient est-ce qu'ils s'en tiraient trahi au niveau de la confiance qu'on fait à ses parents parents ont l'air des fois de trouver ça tout à fait naturel c'est mon rôle je te veux protéger comment tu aurais senti mes parents ne sont pas du tout comme ça mais j'ai déjà entendu autour de moi des histoires comme celle-ci où les enfants eux-mêmes se demandaient est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal bon peut-être que si mes parents le font c'est qu'il y a une raison mais en même temps j'ai pas envie qu'ils soient au courant c'est ma vie enfin on est souvent au moment de l'adolescence on est entre l'enfance on est complètement avec nos parents ils sont encore en tout et puis d'un côté on devient adulte on se dit en fait j'ai quand même ma vie j'ai quand même mon intimité super important ce dont tu as parlé parce que c'est aussi une façon de protéger tes parents par exemple quand tu as envie d'attaquer tes parents tu te dis c'est un scandale ce qu'ils ont fait tu vas t'apercevoir que t'as pas envie de les attaquer complètement t'as envie de leur trouver une espèce de sortie ouais d'un autre côté je comprends un peu que bon effectivement vu comme ça finalement ils voulaient que me protéger on a envie d'aider ses parents de les protéger de lire dans ce qu'ils vont faire même un truc qui est complètement trivial complètement énervant des fois quelque chose de bon parce qu'on sait qu'effectivement ils sont bienveillants quelque part même quand ils ont fait un truc qui est pas bienveillant c'est mon intimité et puis je suis tout nu quand on a lu mes courriers des choses dont je voulais pas parler c'était pas pour rien et effectivement on voit encore ce réflexe du parent qui va dire j'ai fait ça mais c'est pas très sympa mais c'était pour protéger et l'enfant qui va attaquer en disant ah non c'est vraiment pas sympa alors là j'ai plus confiance mais d'un autre côté j'ai quand même confiance un peu parce que je pense qu'ils ont fait pour moi c'est marrant ce lien mutuel on essaie quand même de remettre encore ces grands principes oui j'essaie quand même de protéger j'aimerais refaire confiance et les parents et les parents par exemple qui viennent ils me disent oui mais d'accord il est arrivé en retard et tout mais alors je fais quoi je lui fais confiance je le laisse sortir de nouveau et même s'il trahit un peu ma confiance alors des fois il y a des grands noms comme ça des grands superlatifs il a trahi ma confiance monsieur Anzori vous comprenez bien c'est toujours un peu amusant parce que oui t'as pas le choix tu vas l'avoir c'est ton enfant tu l'as encore pour 10, 20, 50 ans quoi donc oui tu vas lui passer l'éponge et refaire confiance de toute façon sinon et alors tu l'as cassé tu ne lui fais plus jamais confiance on va faire quoi avec ça comment t'aurais senti viens on va se projeter dans un autre univers où justement il arrive un truc qui n'est pas du tout une dissonance et ça arrive des fois chez les parents qui ont certains problèmes certaines problématiques et puis qui oublient un peu que l'enfant n'est pas au courant de tout chez les familles on ne parle pas assez d'ailleurs des fois un truc te tombe dessus du jour au lendemain on dit bon ben voilà je ne sais pas tu vas aller habiter ailleurs parce que moi je ne peux plus tenir des fois les parents ils ont un problème financier et tout quel aurait été le premier réflexe si on était venu te voir bon ben t'as raison va chez le rafkling que ça fera un peu de place dans la maison ou tu sens que c'est pas du tout parce que t'as décidé mais c'est une décision un peu qui sorte de la maison quel est ce lien avec la maison et à quel moment on peut quitter une maison même faire sa alia ou partir on s'entend quand même que le lien est toujours aussi fort toujours aussi solide qu'est-ce qui te permet dans les relations le jour le jour avec tes parents de sentir que tu pourrais t'éloigner faire 6 mois en Afrique et 6 mois en Asie quand tu reviendrais t'aurais la même place avec le même endroit dans leur coeur dans la maison je pense que c'est sur les bases dont on avait parlé au début de l'émission la confiance et la protection la confiance a une grande place pour ça les parents ils savent que leur enfant va partir mais finalement ils ont les valeurs qu'on leur a inculquées ils leur racontent ce qui se passe ça t'est arrivé déjà de te sentir un peu trahi sur une petite histoire je sais pas t'avais raconté une histoire très intime à ta mère et puis tu vois que le jour de la grande fête de famille ah oui Léna elle vous l'a pas raconté d'ailleurs mais elle a un petit copain ou un truc comme ça et tu dis mais ça va pas qu'est-ce qu'elle me fait j'en ai des listes d'histoires comme ça c'est vrai mais tu vois la personne qui regarde c'est trahison c'est pas possible de me faire ça est-ce que ça arrive que des fois t'as l'impression que ton père ou ta mère se comportent comme des ados c'est d'y arriver t'es dit mais qu'est-ce qui leur arrive je me sens tellement plus adulte c'est quoi cette sortie peut-être quand à un moment nous-mêmes on grandit on atteint un âge où ça y est on n'est plus complètement un enfant on est presque un jeune adulte où on est capable de discuter de plus de choses on a plus de recul peut-être on se rend compte d'autres choses par rapport à nos parents on se dit en fait ouais aussi ça leur arrive d'être un peu un peu adolescent avec leurs copines leurs trucs leurs amis ils n'ont peut-être pas tout à fait fini le cirque des adolescents on en parle en quatrième partie merci Léna alors que Léna comme t'as été une bonne adolescente bien sympa une enfant très agréable alors je vais te poser des questions qui vont me permettre de rebondir un peu et d'essayer d'envisager avec toi un peu ton avenir mais aussi l'avenir un peu des adolescents car comme je te l'ai dit moi j'ai envie de voir des projets des choses on ferait confiance aux adolescents pour essayer de régler leurs propres problématiques au lieu de m'amener des fils d'enfants à problème si tu devais retenir une qualité de chacun de tes parents un truc que tu sens que c'était un truc fort que tu aimerais hériter t'aimerais l'avoir à toi demain qu'est-ce qui te vient ne réfléchis pas trop essaie de penser au premier truc qui te vient à l'esprit quand tu vois ton père ou quand tu vois ta mère tu peux même dire sur ton frère ça m'intéresse aussi parce que l'influence un peu du grand frère essaie de te dire un point je sais pas la générosité le sourire un truc que tu aimerais t'aimerais hériter et t'aimerais l'avoir avec toi durant toute ta vie pour mon père je dirais sûrement sa gentillesse inconditionnelle avec nous avec ses enfants ok ma mère plutôt son authenticité ça tu veux nous expliquer et mon frère je dirais sa droiture ils sont sympas chez vous disons il y en a pas un qui était un rigolo qui sort des bonnes blagues il est où celui-là donc qu'est-ce que t'appelles l'authenticité pour ta mère d'être soi-même de faire les choses qu'on aime d'oser faire les choses qu'on aime même s'il y a des limites bien sûr cadrées mais oser faire les choses et pourtant quand vous vous voulez aller au ZEI les choses que vous aimiez elles étaient moins moins rapides à être authentiques attention je juge jamais les parents et je suis sûr que ta mère c'est une super maman est-ce que des fois il n'y a pas justement un petit décalage parfois entre les personnes telles que tu les connais moi je sais que mes enfants venaient des fois et me disaient ah t'es vachement sympa quand il y a des gens qui sont au lit mais qu'on les reçoit à la maison tu rigoles puis des fois nous c'est super cadré ce petit décalage je suis super authentique mais d'un autre côté c'était valable pour moi mes enfants j'ai tellement peur qu'il leur arrive un truc alors là je vais être alors qu'on voit bien que dans tout ce que tu as raconté que ta mère est énormément comme ça c'est à dire soyez vous-même devenez vous-même allez développer puis tu dis j'ai besoin de passer par les ZI ah non les ZI c'est trop cette balagade vous ne savez pas être vous-même si vous passez par là-bas qu'est-ce qui fait que à part la volonté de protéger et tout des fois qu'il va y avoir un décalage entre la bonne intention du parent puis ce qu'il va faire vraiment j'ai l'impression que ces petits détails comme les ZI ou quoi c'était plus quand on était enfant ou quand on était plus jeune donc c'était plus par enfin c'était plus par protection qu'autre chose et puis ta mère avait été dans un mouvement de jeunesse dans des colonies de vacances oui mais bon c'était des colonies très cadrées ok et je pense aussi que le passage en Israël ça l'a aidé aussi à à s'ouvrir un peu à être un peu moins à cheval sur certains détails sur certaines choses Léna je vais te poser je vais te poser une question par rapport à ce que tu as dit la gentillesse l'authenticité la droiture on voit que tu es une personne qui a des valeurs solides c'est les choses qui te plaisent bien et en même temps on a toujours un sentiment comme ça que tu es super sage super réfléchie tu ne vas pas faire une grosse bêtise allez lance-nous un truc si tu avais une belle bêtise un truc sympa que tu pouvais faire comme ça ou super risqué qu'est-ce que tu aimerais faire qui sorte un peu de ce que tu as habitué de ta zone de confort comme ça où tout est bien tout est bien cadré tout est bien réfléchi tout est bien calculé tout est bien planifié aussi allez lance-nous un truc un rêve fou un rêve fou mon rêve le plus fou ça serait de partir un jour toute seule un peu dépaysée en Alaska on y arrive en Alaska tu rêves des traîneaux avec les chiens qui tirent et tout non j'ai vu un film un jour depuis j'ai cette en anglais il s'appelle Into the Wild je ne sais pas le titre en français c'est voilà un jeune homme comme ça qui part en Alaska se retrouver avec lui-même tout ça c'était assez bon la fin elle est un peu tragique donc j'espère ne pas la voir tu veux tout le film sauf la fin si possible c'est bien j'aime bien cette petite ouverture tu commences à nous faire peur bon Léna comme tu le sais moi je suis un passionné des jeunes de la Alia aussi en Israël et j'aimerais bien que quand les jeunes font leur Alia ça soit pour monter vraiment comme le dit le mot pour se réaliser encore plus pour être plus proche de leurs rêves plus proche d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont j'ai l'impression que des fois parce que pour des questions de langue pour des questions de famille qui n'arrivent pas à suivre pour des questions justement de ressenti qu'on n'arrive pas à protéger sa famille autant qu'on voudrait et qu'on les voit un peu des fois dégringoler parce qu'ils n'arrivent pas sur certains trucs même si c'est très circonstanciel ça va s'arranger dans deux, trois ans on a l'impression des fois chez les jeunes ou chez les jeunes ados qu'ils ont un peu renoncé à devenir quelqu'un d'extraordinaire en Israël en disant bon je vais mettre un petit bémol à mes ambitions et puis je serai un peu moins chez toi je n'ai pas senti ça rêve maintenant mais dans le sens sympa et réfléchi tu as fini ton tour en Alaska tu reviens en Israël quel est ton plus grand rêve au niveau professionnel tu voudrais être quoi ? moi en Israël j'aimerais bien être psychologue surtout dans le domaine des ados des enfants et on va travailler ensemble c'est super c'est une bonne nouvelle et pourquoi c'est tellement important tu as envie de les aider ? ouais je trouve ça intéressant d'aider surtout les jeunes parce que je me dis que les adultes c'est bon ils ont déjà leurs problèmes il n'y a plus rien il n'y a plus rien en tirer c'est des problèmes des fois un peu enfin pas toujours mais des fois c'est un peu plus superficiel des problèmes d'adultes et tout c'est marrant ce que tu dis tu sais que ces dernières années les chercheurs un peu en éducation et tous se sont rendus compte qu'il y a une grande complicité entre les grands-parents et les ados comme si les ados n'étaient pas encore sur scène parce qu'on ne laissait pas encore monter prendre la place et les plus âgés n'étaient plus sur scène ils avaient dégagé un peu et les deux on voulait un peu aux parents ils se prennent pour qui nous les vieux on a toute l'expérience et eux ils ont toute l'ardeur et il y avait une espèce de complicité qu'on voit encore beaucoup mieux comme ça au 21ème siècle entre les grands-parents et les petits-enfants comme si tu m'as reconnu on va remonter sur scène moi je vais retourner moi je vais y monter on va les dégager un peu on va les pousser parce que finalement ils ont l'impression que le monde leur appartient mais le monde nous appartient aussi à nous nous parce qu'on a été les fortes têtes et les cadors pendant un moment et vous parce que vous allez être la génération de demain et peut-être on reprend un peu les rênes et on joue encore un rôle j'ai pas renoncé parce que j'ai 70 ans et toi il n'y a pas de raison que tu renonces parce que tu as 18 ans et que soi-disant on a jugé que tu n'étais pas encore moi personnellement je rêve de faire un grand projet je t'en avais parlé un peu en coulisses où on dit si les enfants ados au Lyme ont des problèmes et bien on va les mettre dans toutes les réunions et dans toutes les initiatives on va mettre des ados on va leur donner des rôles principaux dans ce projet pour résoudre ce problème là on va faire entrer les ados c'est leur problème finalement c'est des choses qui se posent à eux je ne vais pas les juger moi depuis mon piédestal que je suis un éducateur je sais ce qu'il faut non j'en sais peut-être rien et c'était le but de l'émission d'aujourd'hui c'est-à-dire de t'entendre de m'entendre encore plus mais je n'ai pas d'abord le choix il n'y a que deux micros et surtout de savoir un peu ce que les ados ressentent comment ils le ressentent on refera cette expérience on va amener d'autres ados on va amener des moins sages des borderline des qui ont tout cassé et on va peut-être réussir justement à isoler ce petit truc là quel est ce toi-même ce moi-même comme tu disais tout à l'heure qu'on a envie d'aller trouver même en Alaska pour se découvrir un peu les limites de ses capacités même physiques mentales se retrouver un peu seule de réfléchir qui tu penses que tu vas rencontrer Léna en Alaska si tu rencontres la vraie Léna qui se cache là-bas je ne sais pas je verrai à ce moment-là c'est clair pour moi qu'il y a une partie de toi en tout cas et je te dis juste avant de finir que tu as découvert et que tu maîtrises c'est la Léna que tu maîtrises parfaitement qui est dans ta zone de confort il y en a une que tu n'es pas encore allée chercher si tu veux je t'aiderai je te fais un coup de main mais sûrement pas devant les micros des Calita et celle-là elle a des trucs à raconter et elle se trouve une partie en Alaska elle a des trucs à raconter et en tout cas ce qui est sûr c'est que si tu me files un coup de main pour mon projet d'ado je serai très 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 content on va rendre l'antenne un dernier mot un petit au revoir quelque chose merci beaucoup pour cette occasion de discuter tu rentres à Strasbourg pour Soukotte c'est ça ? c'est dans trois jours ouais tu passes le bonjour à tout le monde et tu nous reviens très vite et en attendant je vais te faire enregistrer encore une émission avant que tu partes avec moi tu vas m'aider à tenir bon avec deux énergumènes qu'on va faire venir qui sont très très forts au niveau caractère et ensuite on te laisse rentrer à Strasbourg et on espère te retrouver à la rentrée avec plein de force on passe le bonjour au rabbin Hilly Kling qui te reçoit avec lui tu vas apprendre énormément de choses et en espérant te revoir très vite merci Léna merci Studio Kaïta merci à vous tous les internautes qui aillent nous suivre et à très bientôt plein l'ado c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzoury pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo